Iran, Arabie Saoudite, la rivalité n'est pas nouvelle mais elle a pris un tour nouveau ce week-end avec l'exécution d'un chef religieux chiite par le royaume saoudien. Plusieurs centaines d'Iraniens sont actuellement dans les rues cet après-midi pour protester. Le président iranien a par ailleurs condamné les attaques d'hier soir contre des institutions saoudiennes en Iran. Voici le visage du leader chiite exécuté par les autorités saoudiennes, Nimr Bakr al-Nimr. Le chef religieux a été mis à mort en compagnie de 47 autres personnes condamnées pour terrorisme. L'annonce a suscité la vive réaction sur ce compte Twitter du guide suprême iranien Ali Khamenei. Le meurtre de ce savant qui enseignait le bien et bannissait le mal et qui ambitionnait d'accéder à de hautes fonctions religieuses, le meurtre d'une telle personne, de ce martyr, peut être considéré comme un crime. Les autorités saoudiennes ont mésestimé la colère de Dieu. Un appel entendu puisqu'un rassemblement de protestations a été organisé samedi dans les rues de Téhéran. L'ambassade d'Arabie Saoudite a même été prise pour cible. Les autorités de Riyad ont donné 48 heures aux représentants de la République islamique pour quitter le pays. L'ingérence de l'Iran dans les affaires de notre État est inacceptable. Toutes les menaces ne peuvent être entendues car ici la justice est souveraine. Les mêmes scènes de colère ont été observées sur l'île voisine de Bahreïn. L'Irak n'a pas caché, elle, son mécontentement. Pour ce responsable politique de Bagdad, l'Arabie Saoudite se trompe de cible. L'Arabie aurait mieux fait de condamner par contumasse les terroristes présents en Syrie, en Irak ou même en Europe. Mais c'est une décision qu'ils n'ont jamais osé prendre. L'exécution du chef religieux chiite a provoqué une réaction tout aussi virulente du Hezbollah libanais pour l'organisation terroriste du pays du Cèdre. Le seul crime de Nimr al-Imer a été d'avoir défendu la juste cause d'un peuple victime, de la tyrannie et de l'ignorance. Le leader chiite a été exécuté en raison de sa farouche opposition à la dynastie sunnite des al-Saoud. Sa condamnation à mort avait été prononcée au mois d'octobre 2014. Nimr Baquer al-Nimer a longtemps été la figure de proue du mouvement de protestation qui avait éclaté en 2011 dans l'est du pays où vit l'essentiel de la population chiite saoudienne.